... Nous avons fait une présentation sur le 9e Forum mondial de l'eau. L'idée était de partager avec l'ensemble de la Communauté mondiale de l'eau les avancées qui sont notées dans l'organisation du 9e Forum mondial de l'eau. Et actuellement, nous avons défini les priorités du Forum. Ces quatre priorités, la sécurité de l'eau et l'assainissement, l'eau pour le développement rural, la coopération multilatérale transfrontalière et multi-acteurs, et enfin, tout ce qui concerne la gestion des innovations, des connaissances, le financement de l'eau, et tout ce qui concerne la gouvernance de l'eau. Le Sénégal va porter ce Forum sous le thème de la sécurité de l'eau pour la paix et de l'éveillement. Vous savez aujourd'hui, la question de l'eau est une question cruciale pour la paix, notamment au Sahel, en Afrique et dans le monde, mais également la question du changement climatique avec laquelle nous avons échangé avec les acteurs sur les articulations au changement climatique. Nous savons aujourd'hui que l'ensemble des crises que nous connaissons aujourd'hui sont essentiellement liées à la crise climatique. Et l'incidence majeure est plus serrée sur les questions relatives à l'eau. Nous savons qu'aujourd'hui, le facteur climatique et la crise de l'eau sont un des motifs de radicalisation qui sont observés dans le continent, notamment dans la zone sahélienne. Le 9e Forum mondial de l'eau sera un moment pour catalyser les actions pour le financement d'envergure pour l'eau. Le Sénégal a un programme spécial ODD, l'objectif de développement durable. L'idée, c'est que ce Forum va contribuer à accélérer le processus d'accès universel à l'eau au Sénégal. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle l'initiative Dakar 2021. C'est une initiative de projet où des résultats tangibles seront présentés en 2021. Donc actuellement, des projets sont en cours de mise en œuvre sur le terrain. L'idée, c'est que ces projets fassent l'objet de discussions et de partages avec la communauté mondiale des acteurs au niveau mondial.